L'exploitation du métro doit assurer à la fois la sécurité du transport et sa régularité parfaite. Au prix d'une surveillance permanente et d'un entretien très poussé du matériel et des installations sans négliger le confort des voyageurs. Nous développons l'usage de la télévision lorsque l'affluence est importante et dans certaines stations en courbe. Il en résulte un gain de temps aux arrêts et plus de sécurité dans le service. Un récepteur placé en tête du quai reçoit l'image du mouvement des voyageurs à partir d'une caméra placée au milieu du quai. La station Châtelet, deux trottoirs roulants sont installés dans un couloir de correspondance rectiligne. La longueur totale des deux appareils, jumelés et fonctionnant en sens inverse, est de 132 mètres. Le débit de chaque trottoir roulant peut atteindre aux périodes de pointe 10 000 personnes à l'heure pour une vitesse de 50 mètres à la minute. L'exploitation automatique des métropolitains fait actuellement l'objet d'études et de réalisations très diverses en de nombreux pays. Le système, mis au point sur le réseau de Paris, est avant tout un dispositif de pilotage automatique qui assure la conduite intégrale du train avec le respect rigoureux de toutes les conditions de sécurité, sans aucune intervention manuelle, sauf en ce qui concerne le départ du train et la commande des portes. Le rythme de l'activité de la Régie autonome des transports parisiens s'est transformé de façon brutale. Les services ayant désormais à faire face à des études et à des travaux hors de proportion avec ce qu'ils étaient il y a quelques années. Il faut aussi créer chez les hommes un état d'esprit nouveau, orienté vers l'avenir et apporter un changement tout aussi important aux méthodes de travail ainsi qu'aux techniques qui sont mises en œuvre.